Vous nous parliez de la personnalité de Ferenczi qui était tout sauf un homme vaniteux. Non, il avait plutôt tendance à se trouver un tas de défauts. A douter de lui-même constamment. Et à vouloir toujours faire mieux et être pas vraiment satisfait de ce qu'il faisait. On le sent dans le journal clinique, c'est la remise en question permanente de ses propres techniques, de ses propres inventions. A chaque fois qu'il lance quelque chose, il revient dessus. Oui, ça me semble d'ailleurs la démarche scientifique la plus sûre. De ne jamais penser qu'on a trouvé quelque chose de définitif, mais jusqu'à nouvel ordre. Surtout sur un terrain aussi sensible que le terrain de la thérapie et de l'analyse. Il avait l'impression d'être autant élève que savant. Je crois qu'on l'est tout le temps, à la fois élève et praticien. Il est touchant pour nous de recueillir votre témoignage parce que je pense que vous êtes la dernière personne au monde à avoir connu ce Sandor Ferenczi qui est mort en 1933 quand vous aviez 7 ans. Est-ce que vous avez un souvenir de lui physiquement, vous le voyez encore ? Physiquement oui, mais sinon quand il venait chez mes grands-parents, c'était pour discuter et pas pour jouer avec les enfants. Mais quelle image vous aviez de lui ? Il s'intéressait aux enfants ? Il les regardait ou il ne parlait qu'aux adultes ? Un gentil monsieur qui, d'après ce que mes parents ont pu me raconter après, a fait quelques remarques me concernant, mais pas directement. Vous vous souvenez, je crois, du jour de la mort de Ferenczi et du désordre que ça avait créé dans le quartier de l'agitation et l'émotion ? Enfin, dans la maison de ma grand-mère en tout cas. Oui, c'était une grande émotion, bien qu'on s'y attendrait un peu. Il était très aimé, pas seulement respecté, mais très aimé comme personne. Votre grand-mère avait été son élève, son analysante et puis était devenue analyste. D'abord son analysante, elle avait une agoraphobie paralysante que Ferenczi a soigné. Alors, elle a eu une vie très difficile, je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur mon bouquin, mais je vous raconte cette histoire. Et donc Ferenczi a été décisif dans son parcours de femme et dans son parcours aussi professionnel. Oui. Et chez vous, j'ai l'impression que l'entrecroisement des liens familiaux avec Ferenczi est très intense, puisque il y a votre tante qui a épousé Baline, votre mère qui a peint le portrait de Ferenczi que l'on connaît. Donc vraiment, c'est un… Et qui amicalement était très lié aussi à lui. Il était presque, je veux dire, l'un des vôtres, presque comme un oncle, enfin quelque chose d'extrêmement proche. Oui, il était ressenti un peu comme un membre de la famille. Mais dans la période où vous, petite fille, avez pu le croiser, c'était déjà un homme malade. Est-ce qu'on sentait la maladie dans les visites qu'il rendait ? En tout cas, pas moi. Je ne réalisais rien. Est-ce que ce n'était pas un homme âgé ? Il est mort à moins de 60 ans. Oui. Non, il n'a jamais eu le temps de devenir vieux. Vous vous êtes trouvé, finalement, par une série de rencontres, de coïncidences, de proximité. Vous vous êtes trouvé responsable de cet héritage. Votre père avait été l'éditeur de certains livres de Ferenczi en Hongrie. Vous étiez très proche de Michael Balint. Et finalement, en un moment, c'est à vous qu'a échu la responsabilité de continuer ce que Balint avait fait, c'est-à-dire de faire redécouvrir Ferenczi ou de faire rééditer ses livres ou de les faire traduire. Alors, Balint m'avait donné un exemplaire de Thalassa. Ce qui m'a plu et amusé et intéressé, alors j'ai entrepris de le traduire en français. Qu'est-ce qui était disponible en français de Ferenczi à cette époque ? Rien. Rien ? Si, je crois que Granoff avait déjà publié une traduction par sa femme de la confusion de langues. Il écrit un très bel article pour l'accompagner. Mais Thalassa n'avait jamais été traduit et la plupart des autres textes de Ferenczi ? Non, Thalassa existait à l'époque en hongrois, en allemand et en anglais. Quand vous recevez la responsabilité de l'œuvre, quelques années après avoir traduit Thalassa, l'œuvre souffre énormément de la mauvaise réputation de Ferenczi à cause de la biographie de Jones. Oui. C'était une situation, il fallait remonter la pente. Pas seulement, Freud a émis quelques jugements aussi très durs et passablement injustes, sur lesquels il est un peu revenu. D'après ce que Malin m'a raconté, Malin lui a représenté les quatre derniers articles de Ferenczi et il les a relus et trouvait qu'il y avait pas mal de choses intéressantes là-dedans. C'est le moins qu'on puisse dire. On regrette qu'il ait fallu plusieurs années après la mort de Ferenczi pour se rendre compte qu'il y avait là des choses valables et pas de délire d'un homme. C'était tellement contraire à sa propre démarche. Et pourtant ces textes, ces derniers textes, les textes exclus des publications et le journal clinique retrouvé, sont aujourd'hui peut-être ce qui nous touche le plus dans l'œuvre de Ferenczi. Oui, quand on pensait que le journal clinique était impubliable. Et là c'est un petit peu la responsabilité de l'équipe de Coquiron et de moi d'avoir décidé de le traduire et puis voir après ce qu'on en fera. Et de traduire aussi l'immense correspondance avec Freud. Une fois que les obstacles de droit avec Anna Freud étaient levés, il fallait encore se décider à traduire et à intéresser un éditeur. Alors ça c'était assez compliqué de trouver le personnel, les financements, mais ça s'est fait. Et non seulement ça s'est fait, mais la France a eu un rôle déclencheur. Je trouve que c'est des choses étranges de l'histoire de Ferenczi qui vous est largement due. C'est que la France, avant l'Allemagne, avant les États-Unis ou l'Angleterre, a fait redécouvrir Ferenczi et a peut-être changé la réputation qu'il avait. Plusieurs personnes sont intervenues là-dedans. Lacan, qui en a parlé, qui l'a lu, qui en a parlé, pour le critiquer en partie, mais intelligemment. Même si je ne suis pas d'accord avec lui. Lagache en a parlé, Granoff en a pas mal parlé. Donc ça collait un petit peu mieux avec l'esprit de la psychanalyse française qu'anglo-saxonne, ne parlant pas de l'Allemande qui n'existait quasiment pas à l'époque. On est surpris que Françoise Dolto n'ait pas vraiment fait état de Ferenczi ou de ses derniers textes alors qu'elle, par son intérêt pour l'enfant, aurait pu être sensible à un texte comme « Confusion de langue entre les adultes et l'enfant ». Je crois que Dolto partait sur ses propres chemins et il y avait déjà beaucoup de choses à dire sur ses propres chemins. Mais chez les anglo-saxons, Mélanie Klein, qui avait été analysée par Ferenczi, ou Vinicott après, ont eux subi une empreinte assez forte ou reconnue, je pense, une dette envers Ferenczi. En tout cas, Vinicott, qui était très amie avec Balint d'ailleurs, elle le connaissait bien, Ferenczi à travers lui, mais il ne pouvait pas beaucoup le citer à cause de l'emprise de Jones sur l'association britannique. On ne se représente plus aujourd'hui ce qu'a été longtemps l'autorité de Jones. Aujourd'hui, on le connaît avant tout comme le biographe de Freud, un biographe important mais contestable, mais c'était à l'époque une figure qui faisait peur, j'ai l'impression. Oui, il était assez autocratique. Et il voulait masquer par-dessus tout le fait qu'il avait été lui-même analysé ou partiellement analysé par Ferenczi. C'était un tabou de le dire. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre eux et pourquoi il lui a gardé une telle rancune. Avez-vous connu Gisela, la femme de Ferenczi, et Elma, la belle-fille ? Vous les avez connues aussi ? Oui. C'est d'ailleurs à la demande d'Elma et sa sœur que Balint a décidé de me confier la responsabilité du copyright Ferenczi. Il y a quelque chose, je trouve, de très touchant dans les lettres tardives d'Elma, où elle a une fidélité envers Ferenczi, notamment au moment de la biographie de Jones, alors que quand même cette histoire avait dû bien secouer sa vie et être extrêmement difficile à vivre. Et jusqu'au bout, on sent un attachement à la mémoire de Ferenczi. C'était une personne remarquablement fine, élégante et intègre. Qui avait senti tout un monde s'en aller puisqu'elle a dû, comme beaucoup, quitter la Hongrie. Et en Hongrie, après la guerre, la mémoire de Ferenczi n'existait quasi pas. La psychanalyse était à peu près bannie. Quand nous sommes allés à Mischholz, à la ville natale, avec quelques collègues français, nous nous sommes informés des traces de Ferenczi. Personne n'avait la moindre idée qu'il y avait un chandor Ferenczi célèbre qui était né là-bas. Il connaissait le libraire, le fils cadet du père Ferenczi. C'était ça, qui avait repris la librairie familiale. Mais, sans d'or était inconnu au bataillon. Il y a eu un cirque épouvantable quand on a voulu mettre une plaque sur la maison natale de Ferenczi. où, la seule maison qu'ils ont démolie dans la grande rue, c'était la maison Ferenczi. Et ils ont construit à la place un magasin en verre et métal. Il n'y avait pas moyen de mettre une plaque là-dessus. Alors, ils ont décidé de mettre une plaque dans une banlieue sur un HLM. Et ils ont convoqué tous les analystes du monde entier pour assister à l'inauguration de la plaque en expliquant que c'était le plus près de la maison Ferenczi, ce qui était totalement faux. Je me rappelle encore des habitants du HLM qui regardaient cette cérémonie en se demandant qui célèbre a pu naître dans une maison construite dix ans auparavant. C'est un symbole un peu de l'absence ou de la présence en creux de Ferenczi depuis très longtemps dans son propre pays. Ce n'est pas sur la Hongrie qu'il a fallu compter pour le faire redécouvrir. Non, en effet. Les analystes hongrois d'après-guerre étaient très inféodées aux anglo-américains. Mais la maison qu'a habitée Ferenczi pendant ces dernières années, elle, elle existe toujours. Et elle est quand même devenue un petit centre Ferenczi. Enfin, elle a été réparée, si on peut dire, parce qu'il n'en restait pas grand-chose. Oui, c'est tout un morceau de la mémoire de Ferenczi qui a disparu. C'est une chance que des textes aient pu être sauvés. Ils sont connus des tribulations pendant la guerre. Mais par exemple, le tableau que votre mère a peint de Ferenczi, il a disparu. Oui. À un jour près, parce que la personne qui est allée dans la maison Ferenczi, après le siège, pour voir ce qui restait, a vu le tableau sur le mur et s'est dit qu'elle va revenir le lendemain le chercher. Et quand elle est revenue, il n'y était plus. Il nous en reste une photographie. Voilà. En noir et blanc. Oui. Mais les textes ont été sauvés. Et aujourd'hui même, l'ensemble des documents que vous aviez a rejoint de façon assez belle, je trouve, et assez émouvante, le musée Freud. Ah non, c'est un don que vous avez voulu faire. Oui. J'ai trouvé que c'était un bon endroit. Je préférais ça à la bibliothèque américaine. Si vous deviez dire à quelqu'un qui ne connaît pas Ferenczi ou ne le connaît que de nom, en quoi il est important, qu'est-ce que vous diriez en premier lieu ? La première idée qui me vient, c'est qu'il a souligné l'importance de ce qui se passe chez l'analyste aussi bien que chez le patient et l'importance de la relation entre les deux et de l'empathie. Et de pouvoir être avec. Une chose que ne supportait pas Ferenczi, je crois, c'est la position de supériorité ou l'attitude didactique de bien des analystes. Chez lui, c'était un échange d'âme à âme, d'une certaine façon. Il pensait que ça ne marche pas. La position professeur-élève n'était pas applicable à la situation analytique, selon lui. Ça rendait du coup le métier extraordinairement exigeant. On a l'impression dans la dernière période que Ferenczi est sans limite, qu'il prend ses patients, surtout ses patientes, le week-end, qu'il les emmène en vacances, que parfois il ne se fait pas payer. Il y a quelque chose chez lui qui part presque vers la sainteté, l'abdégation. Les emmenés en vacances, pas mal d'analystes le faisaient. Freud aussi à l'occasion. Mais l'implication à égalité lui paraissait quelque chose de très important. Et je pense que c'est une des raisons du rejet de Ferenczi. Pourquoi ça a si bien marché, les propos de Jones, qui auraient pu ne pas avoir l'impact qu'ils ont eu, c'est que ce qu'ils demandaient aux analystes était quasi impossible. Et ça en faisait un métier impossible. Freud le dit lui-même que c'est un des métiers impossibles, mais avec Ferenczi on le sent véritablement. C'est vraiment impossible. Ou impossible tout le temps. De temps en temps, il y a des moments bénis. Donc si c'est un modèle pour les psychanalystes, c'est un modèle très exigeant. Oui. L'exigence de sincérité. C'est pas qu'il faut tout dire, mais il ne faut rien dire de faux. La question sur laquelle s'est cristallisée l'opposition avec Freud et les analystes orthodoxes autour de lui, c'est sur la réalité des abus enfantins, des abus sexuels auxquels des enfants avaient été confrontés et que Freud avait rejeté depuis les débuts de la psychanalyse. Or aujourd'hui, cette question, elle revient avec une force énorme. Mais on a l'impression que les intuitions de Ferenczi sur le fait qu'il faut que l'analyste écoute, s'il veut réparer, qu'il faut qu'il croit. On a l'impression que c'est quelque chose qui reprend une pleine actualité. Peut-être une des convictions de Ferenczi, c'est qu'il faut tout croire. Ce que les gens disent, pas forcément au premier degré, mais il y a toujours quelque chose derrière. Tout entendre au moins. Essayer d'entendre ce qu'il y a dedans de réel. Freud n'était pas rigoureusement opposé à la réalité du trauma pathogène. Mais il pensait que c'était plus fréquemment le fantasme qui était pathogène. Ferenczi estimait qu'il y avait toujours un trauma réel à la base. Et que le refus d'entendre ce trauma, de la part de la mère par exemple, et plus tard de la part de l'analyste, était comme un deuxième trauma. Oui. C'était même le vrai trauma. Vous avez connu différents âges de la psychanalyse et de nombreux psychanalystes importants. Vous avez connu la psychanalyse dans une heure où elle était très présente, presque une des sciences dominantes. Aujourd'hui, elle subit de nombreuses attaques. Est-ce que vous pensez que Ferenczi peut aider à répondre à certaines de ses attaques contre la psychanalyse ? Je n'en sais trop rien. Pour ma part, je serais tentée de dire que ce n'est pas la peine de répondre aux attaques. La psychanalyse existe. On peut toujours l'attaquer. Elle existera quand même. Elle évolue. Parfois dans des bonnes directions. Parfois dans des moins bonnes directions. Mais comme tout, c'est une base de savoir et d'expérience qui fonctionne. Est-ce que vous sentez chez les psychanalystes, depuis 20 ou 30 ans, une présence accrue de Ferenczi, un intérêt accru pour ces textes ? Et un changement que ça pourrait induire dans leur pratique ? De toute façon évidente, oui. Il est devenu un classique. Il y a des associations Ferenczi. Il y a des séminaires Ferenczi un peu partout. Mais il n'y a pas d'école Ferenczienne au sens où il y a une école lacanienne, par exemple. Lui-même n'a jamais fondé d'école. C'était un électron libre aussi. Mais comment faire une école quand on est en évolution permanente ? Il demandait aux gens qui en avaient envie de réfléchir aussi. Mais pas de se ranger à ses idées. Oui, Ferenczi a suivi, par exemple, un chemin inspiré de Ferenczi, mais très personnel aussi. Oui, tout à fait. Il a continué des choses. Ce que Ferenczi, d'ailleurs, a écrit en toutes lettres, dans une note, tout à la fin de sa vie, que Ferenczi a repris les choses là où je suis tombée en panne. Et vous avez repris les choses après Ferenczi et après Ferenczi, bien sûr. Et si aujourd'hui, je crois qu'en France et dans le monde, Ferenczi a eu une telle place, il ne l'aurait pas sans vous. C'est assez exceptionnel. Je pense que quelqu'un qui a été chargé d'un héritage arrive à le transformer à ce point. Et surtout sans Ferenczi. Oui, oui, mais enfin, sans Judith du Pou, je crois que Ferenczi ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est Balin qui a sauvé tous les écrits, qui en a traduit en anglais une bonne partie pour les rendre accessibles aux gens. Il n'a pas vécu assez longtemps pour écrire la biographie de Ferenczi qu'il aurait voulu écrire, ni pour pouvoir réaliser la publication de la correspondance. Mais il a mis en route tout ça. Et vous avez continué cette œuvre. Et en plus, vous avez réussi à mobiliser autour de vous un groupe. Parce que c'était très extraordinaire la manière dont Ferenczi a été traduite. C'est quand même à travers un groupe changeant. ce groupe du Coquiron, que des gens se sont agrégés peu à peu. Ça devait être des séances étonnantes que celles des discussions. Le groupe des traductions est resté à peu près permanent. Et c'était un travail très intéressant, en effet. Vous discutiez réellement ensemble des difficultés des textes ? Ce n'est pas du tout la même chose de traduire une correspondance qu'un article. Les mots... Parfois les auteurs choisissent un mot un peu impropre parce qu'ils ont besoin de... des échos autour du mot. Alors il faut trouver un autre mot un peu impropre. Et ça peut être très difficile entre l'allemand et le français. L'allemand est beaucoup plus souple comme langue. Parfois en discuter sur une phrase pendant une réunion complète. Mais traduire vous a donné du coup une connaissance intime de l'oeuvre que la lecture, même répétée, ne peut pas donner. Vous êtes entré dans cette oeuvre et quand on traduit une correspondance c'est aussi retrouver toutes les figures auxquelles il est fait allusion. tout le monde disparu pour nous auxquelles il est fait allusion. Donc j'imagine que vous avez cette connaissance extrêmement détaillée. Je ne peux pas dire que je me souvienne de tout ce que j'ai traduit. Loin de là. Mais traduction c'est quelque chose qui m'intéressait de toute façon puisque je vis déjà sur deux langues minimum. Le hongrois reste présent pour vous ? Je le parle assez mal maintenant. Surtout que ça a pas mal changé. mais je le parle. Je parle à peu près anglais. Vous lisez l'allemand ? Un peu en allemand. Un petit peu en espagnol. Alors le passage d'une langue à l'autre, ça a un sens pour moi. Ce sont les langues de Férixi d'ailleurs que vous retrouvez. Parce qu'il n'était pas très à l'aise en anglais mais il a quand même donné des conférences en anglais. Il écrivait ses lettres à Freud en allemand et certains de ses articles en hongrois ou parfois dans les deux langues. Je n'ai pas pu le suivre sur le latin. Mais c'était un homme qui est passé d'une langue à l'autre et donc votre connaissance large des langues et des mondes a joué certainement. L'Autriche-Hongrie est bilingue. Merci beaucoup.